La Terre est une planète polluée. Pour éviter une extinction massive d'espèces par échauffement climatique, la solution serait de limiter toute activité polluante. Mais personne n'en a envie. Parce qu'on ne vit qu'une fois. Enfin, pour certains, on ne vit que deux fois. Voir beaucoup plus si vous êtes une voie pré-apocalyptique. Bref, il a fallu trouver d'autres solutions. Le monde ne suffit pas. Voilà pourquoi la maison Papa de Poulos a décidé d'investir, ces 15 dernières années, dans le développement du voyage temporel. Vos équipes ont donc réussi à voyager dans le temps ? Écoutez, il m'est enfin permis de tuer toutes ces rumeurs, tous ces bruits infondés. Nous avons aujourd'hui 12 hommes dans le passé et zéro mort. C'est incroyable ! Mais comment avez-vous pu cacher ça ? En fait, les comités d'éthique et son docteur No nous ont obligés à délocaliser mon ambitieux projet sur une île privée au nord de la Russie. En Papadopoulosie, pour être précis. Ou les règles sont un peu moins strictes. Et vos hommes, qu'en reviendront-ils ? Jamais. Jamais ? Jamais plus jamais. Nous avons créé une machine qui envoie dans le passé, elle ne renvoie pas dans le futur. Ça n'a rien à voir d'ailleurs. Envoyer dans le futur, c'est une idée complètement farfelue. Mais alors, ça signifie que les 12 hommes sont condamnés ? Absolument pas ! J'aime l'idée que la vie soit dangereusement vôtre, mais tuer n'est pas joué. Vivre et laisser mourir, ce n'est pas mon credo. Je suis un homme de science. Vous avez un passé un peu sombre. Vous avez été impliqué dans des affaires ? Mademoiselle, je vous dis que je suis passé de l'autre côté. C'est fini tout ça. Pendant que l'homme au cerveau veille, l'homme au pistolet dort. Et comment pouvez-vous être sûr qu'ils sont bien arrivés et pas simplement désintégrés ? Nous avons convenu d'une cachette dans les murs de Skyfall. Skyfall ? Oui, Skyfall. La maison de mon île. La bâtisse a su traverser les siècles et nous récupérons aussitôt les messages qu'ils nous y laissent. Ils communiquent ainsi avec nous à travers les siècles et nous renvoient chaque semaine leur bon baiser de Russie et de Papadopoulosie. Vous voulez dire que chacune de leurs modifications interfère sur le présent ? Oui, exactement. Comme dans les livres. Mais M. Papadopoulos, c'est terriblement dangereux. Comment peut-on faire confiance à vos hommes pour qu'ils ne commettent pas quelque chose d'irréparable ? Les douze participants de cette opération tonnerre de Brest agissent entièrement au service secret de sa majesté. Moi-même. Et je réponds d'eux. Enfin, je ne suis pas né de la dernière pluie. J'ai donc prévu un double rôle pour l'un des douze. C'est d'ailleurs celui-ci, l'espion, qui met mes messages hebdomadaires dans le mur de la maison. Il peut m'informer du moindre comportement suspect, ce qui n'est pas encore arrivé. Mais quel est l'objet de leur mission ? Il est question d'écologie, j'ai bien compris. Mais j'ai du mal à starner le lien avec le voyage temporel. Bien. À l'heure actuelle, ils vendent des filtres. Des filtres ? Mais quels filtres ? Des filtres à particules modèle Moonraker, des filtres Octopusie pour pré-traiter l'eau, des filtres GoldenEye et Goldfinger pour réduire les gaz à effet de serre, j'en passe. Dites, vous n'avez pas un faible pour James Bond ? Ah ! Ah ! Vous l'avez deviné. Je crois que c'est le t-shirt Quantum of Solace qui m'a mis la puce à l'oreille. Enfin, revenons à vos hommes. Où sont-ils exactement ? Ou plutôt, quand sont-ils ? Très bonne question. Ils sont au début du 19ème siècle sur mon île. Avec la machine à voyager dans le temps, nous leur envoyons les filtres qu'ils vont revendre à toutes les usines. Mais croyez-vous intéresser les gens du 19ème avec la pollution ? J'avoue que c'était un coup de poker digne d'un casino royal. Mais ça fonctionne. Nos prix sont faibles et permettent de diminuer les affreux nuages noirs. La pollution est récente, mais l'image de marque d'une ville ne date pas d'hier. Vous n'imaginez pas ce qu'on pourrait faire rien que pour vos yeux. Et après ? Que vont devenir les hommes que vous avez envoyés là-bas ? Avec les économies, ils iront plus loin. Station d'épuration des eaux usées, développement et recherche. Nous allons diminuer la pression de l'industrie de façon drastique dès le début de l'ère industrielle. Et qu'attendez-vous en retour ? Rien du tout. Rien du tout. Je suis un philanthrope. Ces filtres seront une base. En 200 ans, imaginez les progrès qui auront été faits à partir de ces filtres déjà perfectionnés. Je vois. Vous allez anticiper un brevet. Et quand allez-vous vendre ces filtres ? Tout est mis en vente ce matin. Mais n'y a-t-il aucun risque de changement climatique brutal ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Cet après-midi, je prévois une diminution de 0,5 à 1 degré Celsius par rapport à la moyenne, mais c'est à peu près tout. Je ne sais pas, je ne suis pas climatologue. Mais si j'ai bien suivi, la vente va entraîner un changement brutal pour nous dans la matinée. C'est ça ? Exact. Un changement brutal de composition de l'atmosphère, une diminution brutale de 20 à 25 cm du niveau de la mer. Vous n'avez pas peur que la croûte terrestre soit soumise à de nouvelles contraintes trop... brutalement, par exemple ? Vous avez trop d'imagination. Croyez-moi, mademoiselle, demain ne meurt jamais. Et la Terre éclata. Sous-titrage Société Radio-Canada